Bonsoir à tous, merci d'être au dernier rendez-vous avec les informations sur la télévision nationale d'Haïti pour ce mercredi 3 octobre 2018. La commission justice et sécurité du Sénat a présenté ce mercredi 3 octobre son rapport sur le code de procédure pénale. Le président de la commission, le sénateur Jean-Renel Sénatus, dit avoir opéré plusieurs modifications dans le document initialement introduit au niveau du grand corps. Ces explications. Après 17 mois de travail, la commission est capable de produire l'apport qu'elle a déposé officiellement devant le bureau du sénateur ce matin. Moi, je veux remercier de manière toute particulière tout le monde de manière générale qui a contribué et qui a réalisé le travail. Donc, le personnel du Sénat qui a parcouré tout le pays avec nous et même voyagé dans l'international pour nous être capable de préparer un travail qui répond à besoin de la société, un travail qui est purement haïtien. Et 32 nouvelles infractions, 32 nouveaux comportements, les mondes gagnent à partir du nouveau code là, que il y a un cas arrêté, un cas payé à mande, un cas à la prison et à partir de quoi le débat sera ouvert à travers la République, ce code pénal et code de procédure pénale là, dont votation est à de commencer d'ici la première semaine du mois de novembre, s'il n'y a pas gagné un problème. Et puis, les sénateurs Ralph Fethière et Jean-Marie Salomon ont fourni des explications sur le rapport produit par la Commission Justice et Sécurité du Grand Corps. Ces parlementaires sont revenus sur une série de dispositions de lois, d'anciens codes pénaux et de processus pénaux. Un extrait. Procédure que nous avons adoptée pour nous être capable d'examiner, nous avons capable de dire, eh bien, projet de loi qui portait sur le nouveau code pénal haïtien. D'abord, du point de vue de la psychologie. Leur nous parler de psychologie, c'est-à-dire, nous devons rendre un texte plus compréhensible possible, même pour le commun des mortels. C'est-à-dire, n'importe qui, le monde n'est pas obligé de faire droit pour comprendre ce texte-là. Deuxièmement, nous devons moderniser le système pénal en Haïtie. Voilà pourquoi nous parler de psychologie. Maintenant, du point de vue de la philosophie, eh bien, nous devons gagner un code pénal haïtien qui est adapté aux réalités haïtiennes. Appliquer que les lois dérivent de la nature des choses. Donc, si vous avez un code pénal, il faut que le code pénal a refléter toute réalité, toute mœurs, etc. Maintenant, nous devons surtout aborder la méthodologie. Nous devons étendre le maximum de monde possible. Et c'est des gens venus de différents secteurs et d'horizons divers, à travers le projet de l'OASA, et nous t'ai consulté les organisations de femmes, ou les organisations féministes, sociétés civiles là en général, les universités, les partis politiques, et les organisations de défense des droits humains, les associations de magistrats, la fédération des barreaux d'Haïti. Et nous t'ai même gagné des missions à l'étranger. Dans le cadre de ce que nous avons réglé, nous avons étude de droits comparés. Et c'est pour ça que nous t'ai gagné, pour nous examiner à la loupe, le code pénal béninois, le code pénal belgien, le code pénal français, et ça te permet que nous faisons lire en raison des faits de la globalisation. Nous t'ai regardé si le projet de l'OASA t'es respecté la constitution. Nous voulons que oui. Nous t'ai regardé si l'IT vienne respecter toute loi, toutes les conventions internationales, et nous t'essayons en tant que pays. Nous voulons que l'IT est respecté. Donc l'IT est recevable. Poursuivons pour dire que le gouvernement a pris diverses dispositions en ce qui concerne le dossier Petro-Caribé. C'est la déclaration du secrétaire d'État à la communication dans le cadre de la conférence spéciale tenue ce mercredi 3 octobre. Edi Jackson-Alexis a renouvelé à l'occasion la détermination du gouvernement de poursuivre la lutte contre la corruption et renforcer toutes les institutions chargées de la conduire. Un extrait. Le gouvernement a retenu à la rencontre conseil de la Cour des Contes, la visite yon. Pour connaît dans quel état la Cour a fonctionné. La Cour des Contes est un pilier dans le système administratif du pays puisque c'est le même qui a pour contrôler toute l'équence de la Cour des Contes. Tout ce qu'il fait dans l'État. Dans la discussion avec les conseillers de la Cour, vous avez échangé sur les problèmes qu'on rencontre, les conseillers vous rencontrent et vous avez parlé sur le dossier Petro-Karibé. Dans le sens, j'ai voulu vous remercier pour vous remercier tout l'appuie, technique et financier, tout ça pour que vous continuez à travailler sur le dossier Petro-Karibé. Dans la semaine passée, le Premier ministre a engagé des discussions avec l'autre institution qui est toujours concernant le phénomène de la corruption dans le pays. Je parlais de l'ULCC, l'UKREF, l'IGF qui est l'Inspection Générale des Finances. On rencontre l'IGEN avec tout institution sa yo et la question pour qu'on état de lieu de fonctionnement institution sa yo pour qu'on appuie l'État gouvernement capable de faire pour qu'on renforce fonctionnement institution sa yo. Le Premier ministre est préoccupé par éko qui gènyen sous la demande de rédition de comptes que les populations a fait aujourd'hui à travers une question principale qui est la question de la COP Petro-Karibé. Il y a eu trois dispositions qui prennent en niveau exécutif. 1. Pour yon ministre la, ékri tout compayy qui concerne qui te gènyen kontra nan kat program Petro-Karibé pour yon kapab bay explikasyon sou fason yon te utilize la jan kite nan men yon. Déjà, ékri tout compayy qui repon. Donc, qui repon korespondans nou adrese yon. Gen lot ki m'a déran kont. E gen tout ki a anonse, yon a compilé dosé pou yon kapab prezente chèf gouvernement ou rapor par rapport à korespondans ki adrese yon. Gouvernman pren disposition, deuxième point, deuxième décision, pou yon fonse sekurité, juj instruksyon kap travay sou dosé Petro-Karibé et pi mette plis moyen la disposition pou an yon pa blokel nan anket judisye li. Troisième disposition, Ministèr Planifikasyon ekri tout insist sur l'État ki tap exécuté proje ou anko kote si un kontra avek entreprise ki te gènyen kontra nan men yon. Donc, tout proje ou te gènyen sou Petro-Karibé pi yon kapab patajé informasyon avek Ministèr Planifikasyon. Se yon fason pou Ministèr la ramase tout informasyon pou li mèm nou ven gen an dosé komple sou fason la jen Petro-Karibé a te utlize kon sa pou nou kapab komunike avek populasyon. E gen an pil lan institisyon publik sa yon ki deja voyen repons bay Ministèr de la Planifikasyon. Mwen vele profite espasa pou ki nan nou gouvernement nou reafirme volonte nou genye e determinasyon pou nou kontine goumen kont korupsyon nan renfose tout institisyon nan piyia ki la pou sa dok ki kon senen na bataille kont korupsyon. Autre information l'Institut de bien-être social et de recherche a clôturé aujourd'hui 3 jours d'atelier sur l'adoption et la protection des enfants en situation vulnérable. Plusieurs recommandations sont sorties à la satisfaction de la directrice générale de l'IBERS Arielle Gentil-Vildroin qui était au micro de la TNH. La recommandation premièrement c'est ce renforcement de coopération parce qu'on a une générale son gros faiblesse kote wapwek autorité judiciaire et autorité administrative paga empil lié entre nou et wapwek substitue commissaire du gouvernement te la juge pou enfante te la et me pense ke yo comprenne nécessité pou yo renforcer lié et ceci même avec vos représentants de maison d'enfant qui te la yo pou yo comprenne ke se yo na premier acteur ke yo yo yé nan protection timoun puisque se yo ko se voit timoun nan malgré kem toujou dit ke tout timoun ta supposé vive non fami tout timoun ta supposé vive non fami pa yo me malheureusement et timoun haïtien tout pa gen bonheur sa donc comme yo pa gen bonheur sa nou supposé travail ensemble pou nou joindre des alternatifs de remplacement et que nou pou engagement pou nou travail nou on esprit de co-responsabilité ça veut dire que chacun yo game mission yo chaque moon game roll yo et nous décider que coopération est à supposé renforcer pour assurer nous vraiment que l'adoption en cavini ont institution éthique humaine dans le respect des droits de l'enfant et je pourrais dire dans l'intérêt supérieur de l'enfant et puis sachez que la congrégation des frères du Sacré-Cœur a célébré ce dimanche 30 septembre ses 75 ans de présence en Haïti pour marquer cette date une cérémonie religieuse et culturelle a été organisée à l'auditorium du collège Sacré-Cœur de Carrefour les responsables ont profité de l'occasion pour honorer divers membres du personnel de cette institution un extrait ses premiers frères avaient eu quitté famille maison pays et s'étaient lancés dans de nouvelles aventures guidées uniquement par l'esprit de Dieu et l'appel de l'église comme ses premiers apôtres envoyés par la crise ils sont allés au large l'aventure de ces pionniers n'a pas été saine et heureusement avec le soutien des autorités ecclésiastiques de l'époque notamment monseigne les frères les frères ont fait leur premier pas et ont implanté notre communauté en terre haïtienne il s'agit de construire une communauté forte qui soutient de tous ses membres et vous tous êtes le signe de cette force et de cette profondeur du prix de ces 75 ans nos bénédictions sont nombreuses des frères qui ont commencé ce travail et ont réalisé l'amédiou en donnant leur vie dans leur service pendant 75 ans c'est à travers les oeuvres par exemple le Canada haïtienne Saint-Jean l'Evangeliste le Canada technique et nous avons plusieurs oeuvres à travers le pays donc je pense que c'est un gros travail que nous faisons parce que comme nous connaissons le Canada technique Saint-Jean l'Evangeliste nous avons formé en pile avec Juvénard Kafoutou quand nous sommes là nous avons formé en pile des générations en pile des citoyens en pile des gens qui viennent en pile des citoyens donc c'est à travers l'école ça qui est au passé attendons c'est que nous toujours progresser dans le sens que il y a un jeune il y a un élève il y a un élève demain et que l'école NUO fait plus progrès dans l'avenir pour être capable de porter des changements énormes au niveau pédagogique académique pour être capable de plus de performance dans le pays Poursuivons à présent avec la mairesse principale de la commune de Tabard Nice Simon qui a fourni ce mercredi 3 octobre des explications sur les actes de violence dont elle est victime de la part de son conjoint Yves Léonard ces actions se sont déroulées dans la nuit du lundi 1er octobre 2018 témoigne l'édile de Tabard au micro de la TNH octobre 2015 rappelant l'éclair que Major Basile l'éclair soumis l'imandé boule bayon rappel de 16 moun qui est en administration de 2015 octobre 2015 à janvier 2016 NON KONNE NON KONNE électorale qui j'en sa konye et majorité nan méri nan payan toujou subi violence toujou subi act de vandalisme le genye période électorale et men se mèm j'en méri tabard pat a pat epandye lui sa moun pat jwenn dokumant yo malheureusement ke yo tak mande de dokumant ki gen rapport avek administration anterriyo nan Major Basile nan kat travail li effektiveman li oblige voyel nan parke kwa de bouke pou te bay komiser du gouvernement ki se Yvon Jan Nwell pou te kapab finalize dosye alo li te fe un komi an konvokasyon pou te invite nan tribunal anterriyo alo moun te di le léon din ke lak trete dosye ansama avek komiser nan pasyo sezan melie lak trete dan le polis ansama avek li moun di nan dosye pa konser lim et men si lé konsern moun kwen ke justis suppose fèt si gen bagay ki te mal pase sou administrasyon anterriyo nan gen de z employe ki de viktim moun my plase pou ede anket sa aboti a kelke chos pou employe sa yo kapab jwene justice li dim ke fon ke moun chita avek komiser du gouvernement yo tar remen negosye moun di moun pa nan negosye asyon daye kon konflit dintere nan sa si yon komiser yo bon fè ulc se bo fè seryye pa gen rezon pou vin chita nan hotel nan kon se nan hotel nan l l l l l l plus machin meri nan l moun di la l l l l l l l l l pan pan mascarada mo epilidim bal fo kite frikant epil kembi nan goj l epil kambi pousem la tou fem epilab ban pil kalot nan figu nan tout te kout pou pweng l l moun santi ke vremen moun pweng moun 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 nan pan kalot kout poen toujou gont di roun inosan epil moun model nan et puis bon Dieu pour moi et puis je lâche moi. Et puis pendant l'arche, c'est ça, je suis campé devant moi pour moi ne pas déplacer. Le jour et le jour, je suis là, bien vivant, pour moi ne pas témoigner moi-même. Ce n'est pas la question, l'un est l'autre, c'est la quatre fonctions. Et bon Dieu protéger, bon Dieu accompagner, qui fait que moi là, je suis campé pour nous défendre, et pour toute république là, qu'on est, nationale, internationale, qu'on est eux, c'est dans quatre fonctions que moi l'ai agressé. Nous creu que ça de passé n'a pas de recommencer encore, donc nous même comme organisme de défense de droits humains, Fondation J'éclairé a trompé là, ensemble avec lui, pour nous être capables de batailler jusqu'à ce que l'hygiène, justice et réparation. Revendication nous n'a pas changé, c'est même revendication avec Magistralis, nous voulons là pour nous faire solidarité ensemble avec lui, et nous devons accompagner le Kounia pour l'année, pour nous déposer notre plainte, parce qu'il a déposé plainte depuis hier, dans le commissaire Yatabala, et Kounia là encore, ensemble avec lui, on continue à accompagner pour que le capable jeune justice, mettait l'action publique en mouvement contre M. Yves Leona, et encore le commissaire qui a utilisé Machinmeria, qui est entré dans la connivence ensemble avec M. Yves Leona, qui a demandé pour négocier à part, pour que le ministre justice, en tout cas, prenne disposition. Le directeur exécutif du jeune barreau de Port-au-Prince dit condamner tout acte de violence faite aux femmes. Maître Luxonlove Alphonse souligne qu'il n'existe aucune prescription légale en matière de violence conjugale. L'homme de loi souhaite que les législateurs se penchent sur ce genre de pratiques en envisageant des peines spéciales à l'encontre des fautifs. Un extrait. Il y a un cas légal qui est planchent sur la question de la violence conjugale. Donc, il n'y a pas d'avoir vraiment une loi qui est là pour ça. Il faut penser que les législateurs se penchent sur le cas pour qu'à l'avenir, si il y a des peines spéciales, il y a un type de traitement, il n'y a pas d'avoir. Mais, pour l'instant, nous seulement, il y a des coachés à l'article 256 code pénal la qui te kété devra de faire. Donc, son cas devra de faire lié. Donc, moun qui est victime nan, n'est pas capable de porter plainte. Ok, chaque moun qui est victime gaine droit pour yon porter plainte. Donc, madame nan, même si c'est mari par une question dépendance nan. Nous connaît que depuis 8 octobre 2022, ça suspend cette question que les filles ont été comme un petit moun garçon. Si garçon a fait lié un bagay pour lui agir contre lui, il faut qu'il passe par droit à un tribunal. Il n'y a pas de question ça. Donc, le même, ça dépend de lui-même. C'est lui-même qui est victime. Il y a des victimes dans l'article. Il y a des victimes dans l'article. Il y a des victimes pour yon porter plainte. Si l'estime, il y a des victimes pour yon porter plainte. Et puis, sachez que le commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets, Yvon Jean-Noël, est mis en disponibilité par le ministère de la Justice et la Sécurité publique. Cette mesure effective ce mercredi 3 octobre 2018 est l'une des dispositions prises par les autorités du ministère dans le cadre d'une enquête ouverte sur le dossier impliquant la mairesse de Tabard, Nice Simon, et son compagnon Yves Léonard. Et puis, deux psychologues, Nathanaël Josselin et Wilio Francillon, ont apporté des explications sur les facteurs qui sont parfois à l'origine de la violence dans les couples. Les questions d'économie, de jalousie et de prétention de supériorité sont parfois, sont parmi plutôt les causes qui incitent à la violence dans la famille, soutiennent ces deux spécialistes. Ces professionnels encouragent les partenaires à cultiver le dialogue, la sérénité et la compréhension pour éviter ces méthodes, ces modes de pratique. Suivez. Ces phénomènes sont d'accepter d'accord comme étant normal. Comme si vous avez rencontré des gens qui disent « Ah, je vais répondre pour que je n'arrive pas à battre. » Donc là, je n'arrive pas à battre. Non, ça c'est une situation anormale. Ce n'est pas bien que les gens ne peuvent pas frapper à l'autre. Les gens ne peuvent pas menacer l'intégrité à l'autre. De toute façon, même lorsque nous prenons des engagements, nous prenons des engagements et nous vivons ensemble, mais ce n'est pas le droit pour faire de la violence à l'autre, pour essayer d'être rabaissé. Au contraire, c'est deux moune qui décidaient pour mettre eux ensemble, pour vivre ensemble, pour partager la vie, pour partager une certaine intimité, pour partager une relation de couple. Une relation de ça, c'est l'état supposé, une relation conviviale, parce que l'autre moune n'a senti le retrouver. C'est ça comme la cause que l'on n'y arrive à faire de la violence une sur l'autre. J'en disais qu'elle est capable de physique et qu'elle est capable de psychologique. Tout le reste. Il y a une hypocrisie dans la société. Et puis, il y a une pratique. J'en disais qu'il y a un collègue qui dit qu'il y a une violence une sur l'autre, il y a un aspect normal normal. C'est tout à fait normal pour me battre de moi. C'est tout à fait normal pour me battre de moi. C'est tout à fait normal pour me battre de moi. Et c'est capable de exprimer la frustration sans violence. C'est capable de dire non sans que je m'a obliger de raser l'autre. Et c'est de meilleurs humains que vous nous vivez à former. Je m'en disais que je m'a dit que c'est la violence une sur toute la monde. C'est vraiment ça qui fait que la violence est anormale. Si je m'en disais que je m'a dit que c'est la violence une sur l'autre, je m'en disais que c'est la violence une sur l'autre. Il ne faut pas sentir la pôle. Seuls qui a fait peur de voir la raison qu'il ne voit pas que c'est normal et que c'est pas bien. Les gens n'ont pas pu voir ça comme modèle, et c'est ça qui fait que c'est une aurait une. Les gens ne disent pas que vous a proposer telle de prévention. Les gens ne disent pas que ça nous, vous ne disent pas qu'on ne sait pas que nous ne pouvons attirer. Nous n'allez pas à utiliser de violence comme l'outil. Nous n'allez pas à utiliser d'évolution pour que nous ne soublierz d'accord. Nous n'aviez pas à utiliser une violence comme l'outil abc et proposer ces questions en termes de prévention c'est plus et dialogue communication n'a coupé c'est que c'est pas le premier coup placement et par contre si tu m'ouvres une boîte vous fessez maintenant ou bien s'il y a mangé dans cas là et pas ça c'est pas important mais c'est qu'on dit en tout ça c'est vous qu'a vu la mouna c'est qu'on dit qui m'occupe popis tout probable pas si c'est un homme qui s'occupe n'a pas dit qu'on parle et c'est billet et coup là c'est ça qui est important et il est à la possibilité ou fiat dit mais ça a été fait pas que mais le comportement tenu est l'attitude battre mais tout est faible devant tel monde et les sardes à son visite à l'abdi l'autre et mais ça qu'ils me tiennent pas de bataille c'est un courage et dialogue d'un couple lorsque sans langue de bois ils vont discuter ils vont parler des problèmes ils vont vider leur espace côté que tout un ensemble de petites frustrations petites difficultés accumulées puis faire boum ils vont arriver à l'avance discuter ça et pour finir sachez que le secrétaire d'état à la communication a profité de l'occasion pour faire le point sur plusieurs dossiers entre autres celui impliquant la mairesse de tabarne et simon et puis son compagnon l'agression fait sur l'équipe de journalistes de vision 2000 et le dossier de la disparition du photojournaliste vladimir le gagneur edi jackson alexis a insisté sur le fait que les autorités prennent leur distance par rapport à tous ceux qui enfreignent la loi l'ancien journaliste actuellement secrétaire d'état à la communication recommande qu'une enquête soit ouverte sur le dossier des agressions perpétrées à l'encontre des journalistes de radio vision 2000 un extrait par rapport à l'image de l'OEU et déclaration que le magistrat Tabar l'a fait nous condamner à la violence quelque soit à côté de la société ou quelque soit du monde en particulier sur les femmes dans la communauté mais surtout sur une autorité publique une autorité locale donc une autorité établie nous condamner à l'agression An, alors Nis Simon, m'di An, bon tout le monde écoute l'apsoir sa sorti subi par a konjouen li sa semble passer avanti ou soir la espace que yo possède yo même gouvernement condamné sa krive ya Minister Kondisyon Femenin gen ou not ofisiel li fè sorti m'n apjouen ni nan menit kap suivi yo sou agression sa en ce qui atre la question justice pas de proximité avec autorité lèke ou ta enfrennan loi pas de proximité avec autorité donc quelques sois moun de bon enfrennan loi citoyen ou décide pour suivi l'Etat tout capable de saisir d'office par rapport à l'agression quelques sois moun de bon enfrennan loi pas de proximité avec autorité moi vile profite okasyon nan nan pam avec nan nan gouvernement pou nou kondamné agression ki fèt sou yon ekip reportaj Radio Vision 2000 yem a 10 de octobre lan direksyon emigrasyon nou eksprome solidarité nou ak konfre ki viktim yo nou rekomande yon anket administrativ avek yon anket judisyèr sou dosi sa yon fason pou ke kom gen moun ki viktim gen agression ki fèt sou moun fok gen anket judisyèr ki fèt sou dosi sa yon fason pou yon kapab retabli la verite donc ki sak te pase riyelman dezemman fixe responsabilité chak moun nan dosi sa et pi sanksyone si nesesè tout moun ki konsene nan men okasyon sou rezo sosyo nan radio nou kouran anse ministre Giler C. Delva zami nou konfre nou ki te anvan nou nan minister la te gen bouch l'ouvri toujou nan emigrasyon nan menm jounen yer la nou souwete anket la touche pon sa a tou moun konen tou gen nan nou ki pral zim sekete d'etat a ou te promet pou a chache informasyon sou dosi vladime l'e ganyer mou ankotre de CBJ de deblase mal kotel an kreol nou di promet se det amen jave zun det anver vou m leo nor el l'e zim jiska prezen rezutat tès ADN ki te fèt sou moun souvetman chapeau yo te retrouvé nan gran avinyo rezutat pou kou vini sou te zazone donc ni men men ni nou men nou tou peyi ya yo men tou nan de CBJ ou nan latente donc nan ten toujou men nte pou mette map ban informasyon si sa mjouen mba ele et nou pa blye ke gen de moun ki deja aritina dosi sa ki aktuelman nan prison et dosi ya li nan kabinet d'instruction et c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi excellente fin de soirée sur la télévision nationale d'Haïti à bientôt mb – Sous-titrage FR 2021